Viens me voir, petit chat. Tu es gentil. Partez devant, les amis. Je vous attends ici avec cette petite boule de poils trop mignonne. D'accord, Yo-Yo. Oui, tu es beau, toi. Par mes oreilles de chat, tu te connectes à mes pouvoirs. On l'a trouvée. Elle était sous le canapé. En avant, on a une mission à terminer. Alors, tu viens ? Regardez, ce matou est vraiment sans-chationnel. Oui, c'est sans-chationnel. Il a fait une chose incroyable. C'est vrai, je vous assure. Oh oui, ce plan va marcher à la perfection. Gorilloman a un chimpanzé. Girafotron a un lama. Tous ces héros ont des animaux pour les assister. Ne me dis pas que tu penses encore au chat que tu as vu sur le pont. Il est lié à mes pouvoirs. Imaginez, si j'avais un chat pour m'assister, je réglerais les tracas encore mieux. Mais tu les règles déjà très bien, grâce à ton yo-yo rapido et ton yo-yo acrobasso. Sans oublier tes deux extraordinaires pyjamis. On devrait au moins essayer de le retrouver. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis. On les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Nibou ! Nibou ! Nibou ! Nibou ! Nibou ! Greg devient... Nibou ! Sacha devient... Nibou ! Nibou ! Nibou ! Bonsoir, Gluglu ! Stop ! Bien essayé, Motsuki. Désolée, mais tu ne peux pas entrer. Oh ! Motsuki vouloir jouer, c'est tout ? Peut-être une autre fois. D'accord. Tiens, c'est pour toi. Fromage, tomate et supplément de papi nuit. Waouh ! Nibou ! Gluglu ? C'était quoi ce bruit ? Oh, euh... J'ai juste réparé la porte d'entrée et tout va bien. Bien reçu ! On approche de Sorceline. Ça suffit, Sorceline. Qu'est-ce que tu mijotes ? Comment ça ? Mais je ne fais rien. Alors pourquoi on a reçu cette lettre ? J'en sais rien. À moins que... Oh ! Motsuki ! Motsuki ? C'est un piège, tête de piaf. C'est juste pour vous attirer loin de votre QG. Oh ! Attendez ! Vous n'avez pas écouté mon morceau. Désolée, on ne peut pas rester. Ah oui ? Alors, où en étais-je déjà ? Oh ! Qu'est-ce que vous attendez ? Applaudissez ! Hein ? Pour ça, il faudrait que tu nous libères. Oh ! Merci ! Merci ! Vous êtes trop gentille ! Eh ! Salut, Sorceline ! À plus tard ! C'est nul ! C'est nul ! J'abandonne ! Par mes oreilles de chat. Ça, c'est un drôle de mystère spatial. On risque de se faire prendre. Retournons au QG réfléchir à un plan. Les aventuriers ne réfléchissent pas, ils agissent. Enfin, je crois. Euh... Couvre-moi ! Hein ? Oui ! Non, allez-vous déplumer ! Wow ! Yo-Yo à bidon ! Ah ! Yo-Yo à trop basso ! Ah ! Ah ! Bibou ! Libère mes amis tout de suite ! Yo-Yo ! Fais-nous sortir ! Je suis le commandant Miaou et je... Ah ! Non ! Revenez ! Au secours ! Wow ! Wow ! Hein ? Le chat-venturier ? Quoi ? Courage ! Hé ! La vitesse... Ah ! D'une planète en orbite ! Bon, d'accord. Tu as gagné. Oh ! Ce n'est pas un jeu vidéo. Je ne suis pas un chat-venturier de l'espace. Je ne suis que Yo-Yo. Et mes amis sont prisonniers à cause de moi. C'est l'heure d'être un vrai héros. Je vais trouver un moyen de les libérer. Wow ! Pige un robot ! La forteresse a attrapé les autres. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle a fait ça. Attention ! É que je m'allors. Non ! Incite-v�적, voilà ! Y peut-être là ! Y peut-être un robot ! Robo, qu'est-ce que tu as encore fait ? Ce n'est pas moi, maître Si tu n'as rien fait, alors qui sait ? Pige un robot ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi qui as fabriqué ce véhicule ? Cool ! Allons-y, j'ai hâte de voir l'intérieur On se croirait dans notre QG Glu-Glu, méga-muscle ! J'ai retrouvé mes pouvoirs Venez, mettons le labo Hors d'état de nuire On dirait que vous oubliez une petite chose, les pigas-nouilles Maintenant, on labo aussi à des pigas-pouvoirs Labo, tourne-le-dent ! Toi aussi, tu oublies quelque chose, Roméo Nous, on a un nouveau... Euh... comment il s'appelle ? Extratodem ! Extratodem ! C'est l'heure d'être de vrais héros ! Serpent rompant ! Il y a une pan spéciale comme la tienne, Pigeon au bout ! Je vais jeter un oeil ! Yo-yo, rapido ! Rien n'a été volé, il manque juste un os de dinosaure Mais pourquoi l'avoir laissé ici ? Ah ! Chut ! Écoutez ! Un oiseau, juste là ! Qu'est-ce qu'il fait debout au milieu de la nuit ? Tu veux qu'on enquête ? Pas la peine ! Il cherche sûrement des brindilles pour son nid Hé ! Petit ! Cui-cui-cui ! Regarde que Sœur Céline t'apporte ! Bibou, est-ce que c'est normal qu'un oiseau se lève en pleine nuit pour construire son nid ? Pas... pas vraiment, mais... Chaque chose en son temps ! Occupons-nous d'abord d'attraper le voleur ! J'y pense parce que Lionel est vraiment bizarre ! Et il y a eu ce chat aussi ! Une alerte ? C'est le magasin de jouets ! Allez, Pijarobo, on fonce ! On a encore un tel voleur ! Des petites voitures ont disparu de ce présentoir ! Attendez ! C'est quoi ça ? Bok ! Ça sent comme les friandises pour animaux ! Cette mission est de plus en plus étrange ! Une minute ! Un lézard ? Un chat ? Un oiseau ? Ce ne sont pas n'importe quels animaux ! Ce sont nos piges animaux ! C'est peut-être pour ça qu'ils attirent autant notre attention ! Je n'arrête pas de penser à l'oiseau de tout à l'heure ! Moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon petit Lionel ! Ses grands yeux ! Mais j'ai aussi comme une drôle de sensation ! J'ai ouf ! J'ai ouf ! J'ai ouf ! Super ruchissement Et quelques hurlements supersoniques Venez m'aider, je ne vais plus tenir très longtemps Sauvez ! Merci, tu viens de m'éviter, la vraie catastrophe Le danger est toujours là, on va avoir besoin de tout le monde Pauvre Pijarobo, tu étais coincé dedans ? Je te demande pardon, Pijarobo Et à vous aussi, les Pijamasques Nous aussi, on vous demande pardon On est vraiment désolé de vous avoir jugé trop vite Ça veut dire qu'on peut continuer à être des tatoules Non, moi j'abandonne Chef de meute, c'est trop fatigant Je sauverai le monde tout seul T'es un loup solitaire, c'est la classe Et les Pijamasques, le dessin de Tilou On l'a tous signé Merci du compliment, Roméo Pousse-toi de mon chemin, Ninja Nigo Laisse-moi passer sur ce lambine Tu ne trouves pas la pédale d'accélérateur, petit ménet ? Pardon, je passe Bonne route Continue comme ça Poussez-vous ! Poussez-vous ! On laisse passer le bus Si vous croyez que vous allez me déconcentrer, vous... Oh oh ! Par mes oreilles de chat Je ne fais que passer, yo-yo l'escargot ! Besoin d'aide peut-être ? Quelle bande de tricheurs ! Je ne vois plus qu'une solution Les rattraper et gagner, c'est ça ? Non, je vais devoir faire la même chose qu'eux Tricher ? Tu ne peux pas Les héros ne trichent jamais Serre-toi de tes talons de pilote Ce ne sera pas vraiment de la triche, je vous le promets Oui, en fait, c'est juste un petit coup de pouce, c'est tout Oui, c'est ça Glu-glu, tiens bien la rampe Pourquoi tu mets la rampe ici ? C'est par là-bas que les autres passent Prête pour ton bibou-tornado ? Bibou-tornado ! Wouhou ! Ouais ! Un raccourci ! Quoi ? Oh, comme j'aime me promener sur le pont de ce bateau Alors qu'un petit vent souffle sur mon visage masqué Bien que c'est juste de l'eau et pas un repère de pirates Il n'y a pas de place pour un méchant pirate dans notre ville C'est mon territoire ! Et vous n'avez rien à faire ici, les pyjaminus ! Embuez-les ! Non, pas de l'eau ! Est-ce que ça va ? Oui, je suis à peine mouillée, merci Ce n'était que quelques gouttes Surtout, ne t'en fais pas Reste à l'arrière et arrête tous les ninja pirates qu'il restera J'ai l'impression qu'une bibou-tornado approche J'ai trouvé une rime ! J'aimerais bien savoir ce qu'ils font Ils abandonnent trop facilement, c'est étrange J'ai l'impression qu'ils essayent de faire diversion Oh non, c'est un piège Bibou, grublu, n'allez pas par là ! Revenez ! Cette fois, je dois surmonter ma peur de l'eau Mes amis ont besoin de moi Les farfeloups veulent toujours la même chose Devenir tout garou en... En allant sur la lune ! Oh non ! On les a perdus ! Il faut qu'on aille plus haut, on verra bien mieux J'ai une idée ! On va voler jusqu'à la lune ! Vol direct pour la lune ! Ils sont coincés, on peut les emmener où on veut On peut retourner au QG par exemple Hé ! La lune c'est en haut ! Par là ! Jusqu'à la lune ! C'est déjà difficile de réfléchir quand les farfeloups sont dans les parages Alors piloter c'est encore plus dur Ils sont vraiment dégênés depuis que Sorceline leur a donné son aimant lune Oui, tu as raison ! D'ailleurs je me demande bien pourquoi elle leur a donné Pijarobon ! Montre-nous le musée ! Je me demande comment les Pijanouilles s'en sortent à courir après les farfeloups En tout cas, ça m'a laissé assez de temps pour choisir quoi voler Je veux le musée entier ! Et grâce à mon cristal de secours, je l'aurai ! Elle a un cristal de secours ? C'est grâce à lui qu'elle a créé la bulle dans le musée Alors Bibou, ton plan peut encore fonctionner maintenant ? Pas du tout ! Ça je ne l'avais pas prévu On ne peut pas toujours tout planifier Je suis désolée les coupants Tu n'as pas besoin de toujours tout planifier On peut réfléchir ensemble, on forme une équipe non ? C'est vrai, Sorceline va regretter d'avoir voulu nous piéger Hé ! Justement, ça me donne une idée Moi aussi ? Euh, enfin, si ça ne te dérange pas bien sûr Pas du tout, voyons ! Vous allez me raconter ça en chemin Une minute, je t'envoie un peu de compagnie Yo-yo, rapido ! Cela confirme que j'ai eu une idée de génie Quand j'ai décidé de construire le Poulpeau-Robosulo Je sais que je dois y aller Courage, Glu-Glu C'est quoi, cet endroit ? Euh... Pourquoi ? Mille reptiles ! Hé ! Lâche-moi ! Tout de suite ! Aïe ! Mon tentacule, le souverain des eaux, lui a fait Bobo ! Oh, mon pauvre petit robot ! Euh, voilà ! Je leur ai donné une bonne leçon, hein ? Oh ben si ! T'as pas vu ? J'ai tiré super fort sur son bras ! Ouah, Glu-Glu ! Les tentacules de robot étaient partout ! Et soudain ! Plus rien ! Comment tu t'en es débarrassé ? Euh... Je dois avouer que je l'ai pas fait exprès ! Ah ! Tu ne pensais quand même pas que je renoncerais à mon plan à cause d'un bobo de Poulpeau-Robo ? C'était juste une diversion ! Pour voler tous vos véhicules, et à présent que je les ai, plus rien ne peut m'empêcher de prendre... Votre QG ! Nom d'une plume ! Le Poulpeau-Robo est devenu encore plus fort ! Et ses tentacules sont encore plus longs ! Grâce à tout ce qu'il a volé ! Et il va se fabriquer encore plus de bras avec le QG et nos véhicules ! Tout ça, c'est ma faute ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as été formidable ! Toi, le souverain des eaux ! Dis plutôt le souverain des poules mouillées ! Compte à rebours ! Trois ! Deux ! Un ! Décollage ! Parfait ! Pijarobo, commence la transformation pleine puissance ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Prochain arrêt, la lune Vous allez voir, on va foncer à toute allure Vous êtes sûr de vouloir aller jusque là-haut ? Si ça se trouve, Sorceline veut nous tendre un piège Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil Bah alors, t'as perdu le goût de l'aventure ? Ça va être génial, qui sait ce qu'on va découvrir ? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète Glu-Glu, tu as calculé notre trajectoire ? Glu-Glu ? Hein ? Euh, oui Trajectoire calculée, nous sommes parés Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter Pas même les pyjamas machins Tiens, un vaisseau de totem en balade Un vais... quoi ? Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais ? Où est le petit robot ? Je les repens aux couleurs des pyjamas Il se plaît beaucoup ici Il a joué avec le pyjascanner, nettoyé nos véhicules, exploré le QG du sol au plafond Exploré le QG ? Et si Roméo reprend le contrôle sur lui ? Mais non, c'est nous qui avons la télécommande Il en a fabriqué une autre Et elle est gigantesque Mais lui, ce qu'il veut, c'est rester avec nous Quand ce truc s'allumera, il ne saura plus ce qu'il veut Il fera ce que Roméo lui dira Comme par exemple, détruire le QG Détruire notre QG ? Si on veut garder le robot, il faut qu'on désactive cette télécommande géante Et si Roméo réussit quand même à le contrôler, on peut essayer de le récupérer avec sa... Une bataille de télécommande ? Allez, ça se tente ! Venez, on y retourne ! Bon, d'accord, mais... T'as raison, il est cool, le chat bolide Ce serait sympa d'avoir un pijarobo dans notre équipe Tu crois qu'on peut empêcher Roméo de le reprendre ? J'espère que oui On va faire de notre mieux pour que le pijarobo reste de notre côté Mille reptiles ! Elle est énorme ! Toi, mon petit, reste ici Bon, Yo-Yo, tu vas activer ton mode rapido pour... Oh non ! C'est trop tard ! Et le panneau ? Vous êtes coincés, les pijaminus Prêts dans les rayons du générateur de champ magnétique Mais nous, on croyait que c'était... Une méga télécommande pour robots ? Vous êtes tombés dans le panneau, tout comme avec mon mini-robot Si mignon, tellement adorable ! J'étais sûre que vous voudriez le garder Et donc, j'ai construit une fausse télécommande Et j'ai attendu que vous tombiez dans mon piège Ha 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 ! Hé hé ! Sors de là tout de suite ! Aïe ! Ça fait mal ! Cette fois, c'est moi qui pilote ! Pauvre Lune, tu te retrouves dans le noir ? Moi, personne ne me fera de l'ombre ! Ha 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 ! Sorceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo Sois gentil avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes Je vais essayer Bibou, tu dois faire des efforts aussi Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile D'accord, c'est bon, j'ai compris Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité Voilà mon idée La meilleure défense, c'est l'attaque Alors fini de fuir, c'est nous qui allons le trouver Je n'aurais pas dit mieux Pour lui barrer la route, il faut le repérer Bien vu Et pour ça, j'utilise ma Bibou Vision Non, laisse fermer, Papi Nuit Mais, mais, c'est moi qui ai les meilleurs vieux Ça, c'est ce que tu crois Nom d'une plume Je l'ai localisé Du côté du musée Non, de l'autre côté, près de l'école Et la flèche, tu en fais quoi ? Non, Sorceline, arrête C'est mon astro, Ibu, c'est moi qui commande Il est ici Je te l'avais dit Oh, il est là Regarde Il est à deux endroits en même temps Attendez, comment est-ce que ça se peut ? Alors, les pyjamas nus, on voit double Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes C'est pour ça, vous l'avez vu à deux endroits différents Vous aviez toutes les deux raisons Enfin, plutôt toutes les deux torts Vite, dépêchons-nous de monter jusqu'au sommet Il se passe vraiment des choses très étranges Vous croyez que c'est Ninjaka qui nous a repérés ? Aucune idée Mais il vaut mieux ne pas rester là, ça devient dangereux Laissons les pyjamas auto ici Vous avez entendu ? C'était quoi ce bruit ? Wow ! Yo-yo acrobatant Des geysers de glu ? Attention ! Ils font filer d'ici en vitesse Accrochez-vous On a eu chaud Il se passe des choses curieuses Ce n'est pas Ninjaka qui a fait ça Non ? Les geysers sont sortis de terre tout seuls Mais ce n'était pas non plus un hasard Oui, on dirait que la montagne mystérieuse est en colère Non, c'est forcément Ninjaka C'est peut-être la présence du gongo dragon sur la montagne Qui provoque tous ces événements étranges Il faut d'abord arrêter Ninjaka Avant qu'il ne fasse des dégâts A nous de jouer Regardez, le ciel se dégage Évitons de passer par le sentier Et montons directement au sommet Si on contourne les pièges de la montagne On gagnera du temps J'ai une idée Gluglumoncolote Vous êtes sûre que c'est une bonne idée ? Mais oui, je reste avec toi Allez les copains Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps Lancement dans 3, 2, 1 Allez, bat tes bras Comme un noix Wow, vas-y doucement, Pijerobo La porteresse lunaire de Sorceline émet un signal Il vaut mieux qu'on aille jeter un oeil Il se passe peut-être quelque chose d'important On n'en a pas pour longtemps Préparez-vous pour l'atterrissage Allons voir les alentours J'ai trouvé quelque chose, les amis Oh, des traces de pneus Ce n'est pas Sorceline qui les a fait Roméo et son labo ? Impossible Il est sur Terre, il est en train de réparer Robo Ces traces datent peut-être de la dernière fois qu'il est venu ici Tu avais raison, Pijarobo, il n'y a rien ici C'est bon, on peut repartir à la chasse à la comète Tu veux piloter ? Oui, bien sûr Je te laisse les commandes Non d'un hibou déplumé, c'est vraiment super ! Je crois que je commence déjà à me sentir un peu plus fort Qu'est-ce que s'est passé ? Ralentis, Pijarobo ! Allez, active la marche arrière Je vais reprendre les commandes Ça va aller Non, c'est la mielle ! Donne-la moi ! Ça a un goût de vieille chaussure Tu crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensuite ? Se rouler dans les poubelles, je sais pas J'espère pour nous que ça va marcher Alors, on est devenu tout garou, ça y est ? On est pareil qu'avant ! Non ! Regarde, j'ai des cheveux jaunes maintenant Fini de jouer les farfelous ! Donnez-nous ce chien ! Ce chien-garou est avec nous ! Yo-Yo, va chercher Filou pendant que nous, on les occupe J'y vais ! Yo-Yo, un fidon ! Hé, les farfelous ! Je vous ai déjà montré mon bibou tornado Nos pouvoirs farfelous sont mille fois mieux ! Psst ! Filou, viens ici ! Allez, remue tes papas, t'es bien ici ! Hé ! Bas les pattes ! Hurlement garrou, Filou ! Pour ça, il faudra d'abord m'attraper ! Par mes oreilles de chat, ce chien a une dent contre moi ! Gluglumens et picolons ! Ils ont super zigzag ! J'avais presque réussi ! Viens, Scarlou ! Tu nous montreras comment nous transformer ailleurs ! C'est parti ! Bibou tornado ! Gluglumégamus ! La blague lune ! Gentil farfelouave ! Hein ? Qui a dit les farfelous, eux, ils sont sympas avec le farfelouave ? Je suis pas là pour être sympa ! Je suis là pour vous donner des ordres ! Ninja trampoline ! Ninja trampoline ! Revenez ici ! Et vous, emmenez-les ! Non ! Vous ne pouvez pas me faire ça à moi ! Pensez à tout ce que vous n'aurez plus ! Vos pouvoirs ninjas ! Votre maître adoré ! Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est gros super ! Maintenant, on a une meute entière de farfelouave, rien qu'à nous ! Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Une grande meute a besoin d'un grand territoire ! Et si on s'installer sur la montagne du ninja ? N'approchez pas de la montagne mystérieuse ! Comment on va faire pour les arrêter ? Eh, Ninjaka, est-ce que tu aurais une idée ? D'accord, merci du conseil ! Commençons par attraper les farfelouaves ! Ensuite, il va falloir les convaincre de quitter la montagne ! Un petit ninja ! Hein ? Arrête de faire l'andouille et viens ! C'est le moment d'y aller ! T-Ninja, tu viens, oui ou non ? C'est quand tu veux, T-Ninja ! Mais le plus tôt sera le mieux ! Un memurre, un monstre ! Faites attention, Ninjas Wolf ! Cette créature lance des étoiles volantes ! Ouf ! On l'a échappé belle ! Une fois de plus ! Elles reviennent ! Cachez-vous ! Pauvre T-Ninja ! Le monstre aux étoiles volantes l'a sûrement attrapé ! Il va vraiment me manquer, ce petit bonhomme ! T-Ninja, tu es sain et sauf ! Une seconde ! Le monstre géant, où est-il passé ? Ça veut dire qu'il est toujours dans la caverne ! Oh ! Halte là ! Qu'est-ce que tu fais ici, Ninjaka ? Je ne rêve pas, c'est la bande des Pijaminus ! Eh bien, je suis venu ici pour faire un parcours de santé ! Au fond d'une caverne ! Et avec un ancien parchemin ? Ouais, moi je n'y crois pas trop ! Tu ne vois pas que je suis occupé, T-Ninja ? On cherche un truc, c'est tout ! Lâche-moi ! Je te dis que je suis occupé ! Hummm ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesra realizes-canon.exe Et l'entrabe de l'eau, c'est la bande de petits-d'audi ! ...